C'est bien. Un petit peu fatigué, Alain, ce matin. Bon, on est là pour la paix ? Oui. On va parler de quoi aujourd'hui ? Alors, on va parler d'un tas de gens. On va voyager au travers du monde entier avec des gens qui viennent de loin ou de moins loin ou qui ont vécu des choses extraordinaires dans des pays qu'on connaît peu. Waouh ! J'ai entendu tout à l'heure que tu parlais de l'émission, c'est ça ? Trop bien ! On va parler de laquelle ? Choupi, Peppa Pig, Koh-Lanta ? Pas du tout, Alain, tu y es pas du tout. C'est pas une émission, justement, j'étais en train de dire qu'il fallait pas le regarder comme un documentaire, mais se laisser interpeller par ce qui va être dit, tu vois, Alain ? Ah, d'accord ! Tu vois, interpeller, est-ce que ça veut dire ? Non, 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 non. Alors, comment te dire que vraiment, tu puisses le vivre avec des émotions, que tu puisses prendre un temps pour que Dieu te parle au travers de ses témoignages, tu vois, c'est ça. D'accord. Mais la mission, du coup, c'est quand les gens vont parler de Jésus, Oui, ils vont parler de Jésus, bien sûr. Dans les pays loin, c'est ça ? Voilà, comment ils sont partis pour l'annoncer. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, si. Moi, dans ma classe de petite personne, il y a quelqu'un qui s'appelle Brandon, et bien, il ne connaît pas Jésus. Pourquoi les gens ne vont pas le voir ? Mais on en parlera aussi à la fin de ce culte, bien sûr. Mais on compte sur toi, Alain, pour que tu puisses lui parler de Jésus. Ah oui, tu as raison, j'y avais même pas pensé. Ça veut dire qu'on doit parler de Jésus autour de nous, et qu'il y a des fous, ou plutôt des gens courageux, qui quittent leur maison toute chaude pour aller parler de Jésus. Absolument, tout à fait. Qui quittent leur confort, tu vois. Leur famille. Ah ouais, ouais. Extraordinaire. Trop bien ! J'espère que je serai encore là. Et maintenant, on fait quoi ? Moi, j'ai une petite idée. Alors, raconte ta petite idée. On leur dirait pas de nous jouer quelques morceaux de musique ? Or aussi, c'est possible. Hein, Stéphane, c'est possible ? Bien sûr. Voilà. Musique maestro ! Merci Alain pour ton intervention. Je vous invite à vous lever. On va prendre ce chant qu'on connaît très bien. Les enfants, on a l'habitude de le chanter en bas. Je loue ton nom éternel. Alors peut-être qu'il y a un enfant ou deux qui voudraient venir faire les gestes devant. Qui serait intéressé pour faire les gestes ? Avec moi. En plus, c'est bien. Vous avez l'habitude de le faire, Clarisse ? Tu veux le faire avec moi ? Non ? Qui c'est qui a envie de faire les gestes ? Nathan ? Ok. Bon, c'est pas grave. Alors, si vous avez envie, au cours de la chanson, vous pouvez venir. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bondée. Quelle joie que tu vis en moi. Quelle joie que tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie. De la terre à la croix. Veiller pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je le dons au nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Seigneur, je célèbre ta bondée. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie. De la terre à la croix. Veiller pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je le dons au nom éternel. 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 J'aimerais appeler les trois enfants qui doivent lire un verset. Un verset magnifique ce matin. Gabriel. Voilà. Et Léonore. J'ai choisi ce verset extraordinaire. qui vont vous lire dans trois versions de la Bible différentes. Alors on m'a dit d'appuyer là. Ça marche. Ça marche. On essaye de parler. Tu dis bonjour. Tu t'appelles. Bonjour. Je m'appelle Gabriel. Ça marche pas. Ça y est. Ça y est. Car l'éternel parcourt toute la terre du regard. pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Léonore. Bonjour. Je m'appelle Léonore. Oui. Le Seigneur regarde partout sur la terre pour soutenir ceux qui sont attachés à lui de tout leur cœur. Bonjour. Je m'appelle Tchata. En effet, l'éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné. est attaché sans réserve. Merci. Je relis le dernier. En effet, l'éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Et là, nous avons aussi une pensée pour tous ceux qui souffrent dans leur foi. Et de penser que cette idée de Dieu là, de notre Seigneur que nous connaissons, qui veille, qui a un regard qui veille et qui prend soin de ceux aussi dont le cœur est attaché à lui. Merci. Le roi d'amour est tout pour moi. Il resplendit en un soleil. Il est vivant à tout jamais. Son nom est Jésus. Ses paroles sont comme un flot, comme la voix des grandes eaux. Et cette voix donne la vie la voix de Jésus. Je chanterai des chants d'amour dont je remplirai la terre. Le roi d'amour, le roi d'amour est là. Et les malheureux reverront sa paix et connaîtront la liberté. Le roi d'amour, le roi d'amour est là. Son amour vaut mieux que le vin. Je suis à lui, je suis à lui et il est mien. Pour m'en goûter, pareil de joie, sinon par Jésus. C'est ma percée, c'est son amour. Le prix payé pour m'empêcher, et accepté, et pardonné, j'oublie par Jésus. Je chanterai des chants d'amour dont je remplirai la terre. Le roi d'amour, le roi d'amour est là. Et les malheureux reverront sa paix et connaîtront la liberté. Le roi d'amour, le roi d'amour est là. Je chanterai, je chanterai des chants d'amour dont je remplirai la terre. Le roi d'amour, le roi d'amour est là. Et les malheureux reverront sa paix et connaîtront la liberté. Le roi d'amour, le roi d'amour est là. Et mon désir, c'est d'être avec toi, de chérir ton homme, de t'accueillir. Et mon désir, c'est de chérir ton homme, de t'accueillir. Tout cet amour et tant de grâces, comment puis-je lui résister ? Comment puis-je lui résister ? Comment puis-je lui résister ? Je chanterai des chants d'amour dont je remplirai la terre. Le roi d'amour, le roi d'amour est là. Et les malheureux reverront sa paix et connaîtront la liberté. Le roi d'amour, le roi d'amour est là. Le roi d'amour, le roi d'amour est là. Vous pouvez vous asseoir. Alors les enfants, est-ce que vous savez où est l'Afrique ? Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'une ville ou d'un pays africain ? Comme ça. Congo, allez un autre. Alors on va entendre Annick et Béa qui viennent nous faire chanter un chant d'un pays africain qui s'appelle le Tchad. On n'a jamais parlé de ça mais l'Église étant une famille, je voudrais particulièrement remercier Annick et Béa de nous avoir fait connaître et rencontrer Ousmane, Lili et Noémie. Parce que c'est une grâce pour nous de ce que vous avez fait, de votre engagement et on est quand même touché par votre témoignage. Je me permets puisque je suis là de vous dire combien on est touché. Alors je vous laisse avec le micro. Ça marche pas. Alors le premier chant, on a un peu triché, j'ai trouvé une petite vidéo que j'avais faite en Afrique sur un petit temps qu'on faisait avec les enfants où les enfants chantent. Donc on va vous projeter la vidéo et on va chanter en même temps qu'eux et c'est sur il n'y a vraiment personne comme Jésus. ... ... ... ... ... ... On peut se lever. On peut se lever parce que c'est un chant qu'on va chanter avec eux. ... Alors essayez de reconnaître, il y a Ousmane quand il était petit qui se trouve là. ... Il y a vraiment personne comme Jésus. ... 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 On en a profité pour visiter les missionnaires qui étaient sur place, et puis après, au cours d'une discussion anodine, on m'a proposé, pourquoi pas, de revenir comme directeur du centre technique de Garou à l'époque. Et donc ça, c'était en 2005, et puis après, c'est sur le ton de la plaisanterie, on a discuté comme ça. Et puis après, deux ans plus tard, fin 2007, j'ai reçu un mail officiel en me demandant si je voulais venir. Donc à l'époque, on avait trois enfants en bas âge, chacun travaillant, et donc c'était compliqué à prendre la décision, on a pris la décision, on est parti. Et donc pendant deux ans, les procédures, les candidatures, les formations, les vaccins, parce qu'il faut se faire vacciner quand même pour partir. Et donc tout ça a duré deux ans, et on a vu que pendant deux ans, toutes les portes se sont ouvertes. Toutes les portes se sont ouvertes, et donc en janvier 2010, on est parti à Garou à l'époque, et donc le Cameroun, vous voyez où c'est ? Et donc on est parti en janvier 2010, on n'était que trois, donc voilà la photo. On était cinq. Oui, on était cinq avec trois enfants, on était cinq avec trois enfants, donc vous voyez la photo, donc on est parti en janvier 2010, et donc moi, comme directeur du centre technique de Garou à l'époque, elle avait fait une formation en couture. Elle était responsable de la formation, c'est un habillement là-bas. Et donc le verset qui nous a accompagnés tout au long de notre formation, mais aussi tout au long du Cameroun, c'était Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix, et non projet de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et donc j'étais directeur du centre technique de Garoua. Garoua, c'est situé au nord Cameroun, voilà, à 30 kilomètres de la frontière du Nigeria, pas loin du Tchad. Donc c'est une ville de 200 000 habitants. Le centre technique de Garoua, c'est un centre qui a été créé en 1995 par les églises baptistes, par la mission et par l'union des églises sur place. Donc on forme des jeunes, on forme 150 jeunes sur 2 ans. C'est des jeunes qui ont 16 ans minimum, donc ça peut aller jusqu'à 40, 50, 60, il n'y a pas de maximum. Et donc on les forme dans 3 spécialités qui sont couture-habillement, dont Habitat s'occuper, tout ce qui est mécanos-soudure, la réparation automobile. Et donc la formation se veut vraiment pratique, pratico-pratique, vraiment qu'au bout de 2 ans, tous ces élèves puissent avoir une formation. Donc le budget du CTG était financé à 20% par la mission, et les 80% restants, c'était les frais de scolarité. Mais aussi le CTG a créé en parallèle une entreprise dans les 3 domaines de compétences, qui était la couture-habillement. Donc la couture-habillement, tout ce qui était réparation automobile, donc on peut voir la photo avant-après là. Voilà. Il y a donc réparation automobile, carrosserie-peinture. Donc le CTG était aussi représentant de Mitsubishi, Renault, Ford, Hyundai, au Nord-Cameron. On était une des seules entreprises qui fournissait factures et garanties. Parce que là-bas, tout se fait en général, comme on dit, sous le manguier, et les garanties, il n'y a pas beaucoup de garanties. Donc c'était un peu compliqué. Donc ensuite, il y avait tout ce qui était mécanosoudure. Moi, comme j'ai travaillé un peu dans le bâtiment, là-bas, j'ai développé tout ce qui est charpente métallique. Il y avait aussi la conception des machines agricoles. Il y a aussi le recyclage des plastiques. Donc ici, tous les plastiques qu'on n'a plus dans les supermarchés il y a dix ans, une dizaine d'années, là-bas, on en trouve encore plein dans la nature. Et donc on avait développé un système de recyclage de plastique pour en faire des pavés autobloquants. Et donc ça marche toujours. Donc sur la droite, en bas, à droite. Donc voilà, le centre technique, c'était comme si c'était une entreprise, on était 45. Et donc tous les mois, il fallait trouver salaire, impôts, taxes, pour financer tout ça. Donc c'était un défi régulier avec Tabita et avec tous les employés. Comme on remetait la prière pour faire tourner cela. Parmi mes différentes missions, il y avait aussi l'ouverture du centre technique sur l'extérieur. Donc il y avait des portes ouvertes qu'on organisait régulièrement, des animations. Et aujourd'hui, le centre technique est reconnu par l'État camerounais. Ce n'est plus une attestation, mais un diplôme qui est fourni. Et donc grâce à ce diplôme, les meilleurs peuvent rembrier une formation technique dans un lycée. Certains ont été embauchés dans des ateliers de Mitsubishi dans la capitale. Et d'autres se sont lancés dans l'auto-entreprenariat. Donc il y a aussi l'État maintenant qui envoie des boursiers. Donc avec des bourses de 2 ans sur le CTG. Il y a aussi une nouvelle filière qui a été mise en place. Donc avant de partir, j'avais initié une filière hôtellerie-restauration. Qui aujourd'hui a un fort engouement et qui a ouvert il y a 3 ans. Donc ensuite, j'ai aussi suivi la construction d'un nouveau lycée technique. Donc voilà, un nouveau lycée technique dans plusieurs agarrois. Collège et qui maintenant est devenu lycée. Donc voilà, que dire de plus ? Je remercie Dieu car tout au long de son séjour, il nous a accompagnés. Le verset de Jérémy a vraiment été là souvent. Donc aujourd'hui, la direction du CTG est assurée par un Camerounais. Et le CTG continue à grandir. Il y a un couple de missionnaires qui est présent là-bas, qui est soutenu par la Fédération Baptiste. Ils sont en tant qu'assistants techniques sur place. Lui, il vient de la machinerie agricole. Et son épouse travaille dans la couture. Donc voilà, je vais finir par... Je vais te laisser la place, Tavita, pour parler de l'église baptiste du Cameroun, le partenaire. Je voulais faire un apparté là-dessus. Les églises baptistes du Cameroun, vous avez quelques chiffres. Donc plus de 500 églises, plus de 100 000 fidèles. Ça part des petites églises de Brousse aux grandes églises. Des instituts bibliques, des hôpitaux. Collèges, centres sociaux et formations professionnelles. Et donc le Cameroun, aujourd'hui, est un pays un peu tourmenté. Au sud-est du Cameroun, vous avez la République centrafricaine avec... Actuellement, la Centrafrique est régulièrement déstabilisée. Donc il y a pas mal de problèmes au niveau de la Centrafrique. De l'autre côté, du Nigeria, au sud-ouest, il y a des velléités indépendantistes de certains rebelles camerounais. Et le plus important, c'est surtout la frontière Nigeria du Nord-Cameroun, où il y a la secte Boko Haram qui est très présente. Et donc tout le long de la frontière, sur les 30-40 kilomètres le long de la frontière, il y a des incursions de Boko Haram. Il y a des églises avec un grand E, toutes confessions confondues, qui sont brûlées. de gros problèmes. Malgré ça, le Seigneur est à l'œuvre dans ces régions. Donc il y a le frère de Tabitha qui est pasteur là-bas. Oui, alors... J'ai rien préparé. Donc j'ai mon frère qui est pasteur à l'extrême nord du Cameroun, qui s'occupe de l'évangélisation. Et c'est vrai que c'est une région qui devient de plus en plus compliquée, surtout à l'extérieur. En ville encore, ça va, mais à l'extérieur, ça devient vraiment compliqué. Donc pour l'évangélisation, c'est aussi compliqué, parce qu'ils risquent vraiment leur vie quand ils y vont. Mais voilà, ils sont accompagnés par le Seigneur. Et nous, on a plus peur qu'eux qui sont sur place. Donc vraiment, continuez à prier. Et vraiment, merci aussi d'organiser ces moments-là. Moi, je me rappelle, quand on était en Afrique, en mission, vraiment, on ressentait vraiment la prière, le soutien des gens, parce qu'il y avait des moments aussi difficiles, qu'on ne dit pas. Mais c'est vrai que c'est important de penser vraiment à ces régions. Le Tchad et l'extrême nord du Cameroun sont des régions quand même qui commencent à être un petit peu compliquées pour l'évangélisation. Voilà. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas tout ça. Et de voir la fidélité de Dieu et votre engagement qui a été béni et pour vos quatre enfants. Merci vraiment. Ça nous interpelle sur notre engagement. Merci. On va prendre un chant et puis on va écouter après une autre caractéristique de la mission. Régnant en moi Roi puissant Régnant en moi Régnant en moi Régnant en moi Maîtrise mon cœur Viens régner Seigneur Viens régner Seigneur Et que ta volonté Sois faite à jamais Sois faite à jamais Régnant en moi Régnant en moi Roi puissant Roi puissant Régnant en moi Régnant en moi Régnant en moi Maîtrise mon cœur Viens régner Seigneur Et que ta volonté Et que ta volonté Sois faite à jamais Régnant en moi Régnant en moi Roi puissant Régnant en moi Régnant en nous Roi puissant Régnant en nous Que vraiment le Seigneur continue à parler à nos cœurs Et qu'on soit toujours dans cette ouverture de ce que Dieu nous dit ce matin et de l'espérance qui renouvelle J'appelle Elisabeth Schaefer qui va nous donner son témoignage Vous comprendrez à son accent qu'elle ne vient pas d'Espagne Je peux dire ça C'est pour te mettre à l'aise Elisabeth Merci d'être ce que tu es Tout ce que tu nous amènes Merci Bonjour Je m'appelle Elisabeth Schaefer Je suis américaine J'ai 73 ans Je suis en France depuis l'automne 2003 Comment se fait-il que je suis ici à Nîmes En fait ça commence forcément quand j'étais jeune Mon père était pasteur réformé Je suis le quatrième de quatre enfants trois frères Mais nous on a appris que la Bible était symbolique C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas exactement prendre comme il a été écrit Donc par exemple Jésus est le chemin la vérité et la vie C'est vrai Et de temps en temps c'était Oui mais Ou bien Jésus va pouvoir voir à tous vos besoins selon ses richesses en Jésus Est-ce que c'est vraiment vrai ? Oui mais Mais ce mais m'a beaucoup embêtée et je n'arrivais pas à l'accepter Donc tout court quand j'avais 13 ans je me suis confirmée fille du pasteur c'était comme ça Mais je savais à ce moment-là que je n'acceptais pas ce côté religion Les valeurs que mes parents nous ont transmises étaient absolument les meilleures Ça n'a jamais question Mais cette façon de vivre dans l'église ça ne marchait pas pour moi J'avais trop de questions pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse Donc 13 ans jusqu'à 24 ans 11 ans de recherche année universitaire c'était la fin des années 60 aux États-Unis Beaucoup 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 de bouillonnement comme ici Pour moi c'était plutôt la justice sociale qui m'interpellait des manifestations contre la guerre en Vietnam non-stop Mais toujours j'arrivais au même constat qu'on disait une chose on faisait autre et je ne comprenais pas pourquoi Est-ce que c'était possible de faire autrement Donc fin de mes études universitaires je suis venue en Europe avec une copine simplement pour voyager peut-être réfléchir moins essayer d'espérer que quelque chose tombait en place et on est arrivé à Montreux en Suisse romande parce que moi je voulais trouver du travail dans un pays francophone voilà donc on a passé une nuit dans l'auberge de jeunesse à Montreux et il y avait une jeune américaine qui faisait partie d'une communauté chrétienne une demi-heure de là qui croyaient dans la Bible que je trouvais une bêtise je lui ai dit mais qui a permis aux gens de rester dix jours comme invité donc ma copine Cathy y est allée et là moi j'ai après une saison dans l'hôtel où j'ai trouvé du travail j'y suis allée de temps en temps j'y visite et ce que j'ai trouvé c'était d'abord c'était des gens qui répondaient à mes questions ils avaient des réponses vraiment au moins différentes de ce que j'avais avant et il y avait aussi quelque chose dans leur vie que j'arrivais pas à comprendre et ils parlaient de Dieu et j'ai dit vous lui parlez comme il est votre meilleur ami et ils ont dit mais oui il est et là j'ai compris finalement que c'était la vie de Jésus que j'ai vue j'ai pas vu jamais vu comme ça avant en fait aussi il faut dire que le fondateur de cette communauté avait le même nom que moi donc c'était Schaeffer c'était Francis Schaeffer et sa femme Edith et ça c'est un détail qui sera plus important important plus tard dans ma vie donc moi j'y suis allée finalement et après un mois de lutte avec moi avec Dieu j'ai compris que vraiment ce que j'ai cherché oh est-ce qu'on peut mettre les versets s'il te plaît pardon ok deuxième voilà ok là ce que j'ai compris c'est ce que j'ai cherché vraiment c'était quelqu'un qui disait ce qu'il faisait et qui faisait ce qu'il disait et enfin c'était Jésus et ce verset Jean 1,14 était clé pour moi la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous plein de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père la parole elle a incarné dans la chair Jésus disait toujours ce qu'il faisait il faisait toujours ce qu'il disait et c'est pourquoi on peut faire confiance en lui toujours Dieu est fidèle il dit ce qu'il fait il fait ce qu'il dit et pour moi c'était absolument capital après voilà et donc en fait c'était le jour le jour de mon 24e anniversaire où j'ai donné ma vie à Jésus un an plus tard je suis rentrée aux Etats-Unis d'abord j'ai fait une master's en français et puis j'ai étudié le droit aussi et c'était ça qui m'interpellait et j'ai travaillé pour le gouvernement de l'état de Virginie et donc en tant que puisque mes chefs étaient élus j'ai pensé à le verset d'intimité 2 donc c'est-à-dire que là où Dieu nous demande de prier pour les autorités voilà et ça m'a beaucoup interpellé je savais que c'était aussi mon devoir de faire cela et je l'ai fait et parfois Dieu m'a donné des prières vraiment précises et des réponses aussi et puis en même temps j'ai fait partie d'un groupe de prières pour la ville de Richmond là où j'étais qui a duré 11 ans et on s'est réunis une fois par mois pour prier pour la ville début de 2000 l'an 2000 il y avait un français et un anglais qui sont venus à Richmond pour faire l'appel de prier pour la France et ça m'a beaucoup interpellé il y avait une conférence à Roubaix novembre de 2000 où j'ai assisté et là à un moment donné il y avait un français qui s'appelle Philippe Jauré qui a fait un appel de prier pour la France et ça m'a beaucoup parlé et il a dit aussi une chose qui surtout en tant qu'américaine je pense c'est vraiment très utile et il a dit ne venez pas en France mais si vous venez venez pour nous soutenir et pour nous aider et non pas pour nous dire comment faire voilà donc ok troisième verset s'il te plaît voilà ok je rentre je parle aux anciens de mon église ils n'ont pas découragé ni dit vas-y fonce ils ont dit on va t'accompagner dans la prière et on verra ce que Dieu fait et donc il y avait ce verset que Dieu m'a donné proverbe 8 34 et 35 heureux l'homme qui m'écoute qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'éternel et pour moi c'était un verset j'ai mis sur mon frigo pendant trois ans et tout au long de ces trois ans au fur et à mesure Dieu a commencé à me parler mais il fallait attendre je savais vraiment pour le feu vert finalement le mois de juillet 2003 il m'a donné le feu vert et j'ai quitté mon travail j'ai pris la retraite anticipée et je suis arrivée ici en France avec ma mission Horizon France d'abord pour faire une formation et puis ils m'ont mis à Strasbourg parce qu'il y avait un autre couple qui avait un cœur pour le gouvernement mais c'était pour le parlement européen mais quand je suis arrivée en France un des français m'a dit il n'y a pas de structure pour ce que tu veux faire en France pour prier pour les autorités mais il y a deux personnes qu'il faut que tu rencontres dont une était Georgina Dufois comme beaucoup d'entre vous savent Georgina est une femme de Nîmes qui a travaillé pendant plusieurs années dans le gouvernement à Paris et qui a donné sa vie à Jésus dans son bureau à Paris et qui aime Jésus profondément et qui est toujours ici à Nîmes et donc elle m'a appelée et elle m'a dit mais qui êtes-vous et j'ai dit je m'appelle Elizabeth Schaeffer et puis il y avait une pause et elle a dit est-ce que vous êtes parent de Francis Schaeffer même communauté et puis j'ai pu répondre honnêtement je suis enfant dans un certain sens enfant spirituel donc pendant quatre ans à Strasbourg Dieu a fait a tissé des liens d'amitié entre Georgina et moi et j'ai pu rencontrer d'autres chers amis Pascal et Elizabeth Olive entre autres et finalement début de 2008 j'ai compris que mes liens affectifs les plus forts étaient plutôt ici dans le sud donc je n'ai pas demandé à Georgina si elle voulait que je vienne elle ne m'a pas demandé de venir j'ai dit je lui ai posé la question est-ce si je déménagerais à Nîmes il fallait que ce soit Dieu qui la met en place et la réponse c'est oui je me suis installée et pendant six ans c'était un partenariat de collaboration avec elle on priait ensemble je l'accompagnais souvent sur ses déplacements tout avec le but de partager Jésus partout où Dieu l'avait appelé à parler je crois vraiment qu'il y a des saisons qui ont des débuts et des fins et la fin de cet aspect de notre amitié cette collaboration proche était la fin 2014 et à ce moment-là je remets le compteur à zéro avec Dieu et il m'a montré qu'il avait toujours des choses pour moi à faire ici et encore une fois toujours le coeur pour prier certainement pour Nîmes donc depuis 2014 qu'est-ce qu'on fait il y a plusieurs ici dans cette église qui font des promenades de prière quand elles peuvent quand ils peuvent dans la ville on va on prie pour la ville on a fait des chaînes de prière pour la ville pendant la férière une autre façon de prier de soutenir nos élus on prie souvent pour la protection contre le terrorisme parfois le météo aussi les besoins de la ville aussi puisqu'il y avait souvent des concerts dans les arènes en été on a prié pour le choix des groupes et on a vu des changements radicals beaucoup moins de groupes vraiment négatifs qui ne venaient plus ou bien ils ont fait des concerts qui étaient un échec absolument total et pour nous c'était une victoire voilà c'est Dieu qui et il y a toujours de quoi voilà et donc on prie aussi maintenant surtout pour la ville pendant le confinement les commerçants etc donc le but c'est vraiment qu'on comprenne que ces gouvernants sont comme nous comme vous et moi ils ont des familles ils ont des enfants qui n'ont pas choisi que leurs parents soient visibles ils ont des problèmes comme nous et ils ont besoin de notre soutien et surtout Dieu nous commande de le faire et il peut changer des coeurs ils ont besoin de Jésus certainement s'ils ne le connaissent pas et c'est pourquoi on le voit ils apprécient le fait qu'on est là simplement pour soutenir et pour donner et pas pour demander et donc je vous invite à considérer cette possibilité et vous laissez guider je voulais juste terminer avec Ephésiens le dernier pour vous dire que pour moi ça c'est la vie en Jésus or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus Christ dans toutes les générations au siècle des sectes la plus grande aventure de la vie est de suivre Jésus juste est-ce que tu peux nous dire un peu ton quotidien comment tu vis ta mission ton coeur là au quotidien tes temps d'intercession qu'on puisse l'imaginer quoi c'est assez je me laisse guider honnêtement forcément je suis plus je suis assez aiguissé à ce qui se passe dans la ville on prie régulièrement je prie ensemble pour la ville dans la ville à un moment donné vendredi matin avec une partenaire de prière et nous sommes d'autres qui le font et puis il y a des projets des événements spécifiques souvent Dieu nous donne des idées comment prier comme la chaîne de prière pour la feria etc et aussi c'est une question de savoir ce qui se passe dans la ville l'histoire de la France l'histoire de Nîmes etc et donc tout simplement d'encourager des gens et d'être sensible aux gens autour de nous pour encourager ne serait-ce que pour les commerçants ou nos élus etc merci beaucoup Elisabeth je crois que c'est quelque chose qui nous touche profondément ce qui a été partagé et qui nous invite aussi à le faire et à y réfléchir et je trouve que vraiment c'est une richesse pour nous de t'avoir dans notre communauté Elisabeth vraiment c'est pas pour te passer la peau mal mais c'est vrai ça nous bouscule et puis j'aime ta manière de parler des hommes politiques en France parce que comment dire tu le fais tellement avec beaucoup d'amour que les français ne sont pas capables parce qu'ils prennent position pour l'un ou pour l'autre et c'est toujours touchant on a eu la joie d'avoir Elisabeth à Noël partager Noël avec elle et c'est vraiment vraiment intéressant parce que tu réponds à ce que la parole dit je vous propose de prendre un champ puis on aura après un autre témoignage un autre témoignage tous ont besoin d'être aimé d'un amour sans limite que ta grâce couvre en moi tous ont besoin du pardon de la bonté de sauveur l'espoir des nations sauveur il déplace les montagnes mon Dieu sauve avec puissance il sauve avec puissance pour toujours créateur du salut Jésus Jésus a vaincu l'amour il a vaincu l'amour prends-moi tel que je suis mes peurs et mes échelles je viens viens remplir ma vie je donne ma vie pour te suivre prends tout ce que je crois et je veux sourire sauveur sauvé sauveur il déplace les montagnes mon Dieu sauve avec puissance il sauve avec puissance pour toujours pour toujours créateur pour toujours le salut Jésus a vaincu l'amour il a vaincu l'amour il a vaincu sauveur il déplace les montagnes mon Dieu mon Dieu sauve avec puissance il sauve avec puissance pour toujours créateur du salut Jésus a vaincu la mort il a vaincu la mort Jésus a vaincu pour que le monde croit nous chantons pour la gloire du roi ressuscité Jésus a vaincu pour que le monde voie nous chantons pour la gloire du roi ressuscité sauveur il déplace les montagnes mon Dieu sauve avec puissance il sauve avec puissance pour toujours créateur du salut Jésus a vaincu l'amour il a vaincu l'amour Jésus a vaincu l'amour il a vaincu l'amour il a vaincu Jésus a vaincu l'amour il a vaincu l'amour il a vaincu l'amour Alors nous allons écouter Catherine Fernandez qui va nous parler, vous savez que l'atelier du maître soutient une mission très très loin, les enfants, vous vous souvenez qu'on a déjà fait des choses pour ce couple missionnaire qui est parti au très grand nord dans un autre continent, Catherine va nous en parler suite à la fin de ce culte, donc nous aurons l'offrande mais nous aurons une offrande particulière donc c'est noté sur les corbeilles à la fin, une offrande particulière pour le couple que nous soutenons là-bas et nous sommes très heureux d'écouter Catherine dans sa fidélité vraiment et son coeur sur la mission et je peux dire que ça appartient à la Wycliffe, voilà l'association la Wycliffe. Bonjour, tu peux mettre le powerpoint ? Alors en septembre 2017, Hélène m'avait demandé dans le cadre de l'atelier du maître de proposer un projet missionnaire pour les 8-10 ans et c'est vrai que j'étais, alors certains vont se reconnaître, ils ont bien grandi depuis et c'était lors d'une collecte justement puisque tous les mois on faisait une collecte, Alors quand elle m'a posé ce projet de mission, évidemment moi j'étais forcément personnellement plus orientée vers les tribus, les petits groupes du fait que je m'étais moi-même formée pendant près de 6 ans pour ce genre de travail et que j'avais pu être missionnaire pendant 5 ans en Amazonie, Mais je souhaitais aussi sortir peut-être du cliché, l'orphelinat en Afrique, bien que c'est important, ce sont de beaux projets, mais je souhaitais aussi que les enfants puissent se rendre compte qu'il n'y a pas un endroit de la terre, Le Seigneur parcourt toute la terre de ses yeux et veut y déverser son amour. Donc je me suis forcément orientée vers la Sibérie parce que faisant partie de la Wycliffe internationale depuis de nombreuses années, J'avais été en contact avec un jeune russe qui avait à cœur de démarrer un projet, un projet qu'il était célibataire à l'époque, aujourd'hui vous voyez, il y a deux enfants, il y a un bébé qui est né là cet été, Et les enfants ont connu tout ça, c'était important aussi que les enfants connaissent un projet de Dieu dès le commencement, pour leur permettre de voir vraiment les miracles de Dieu, Comment Dieu pourvoit, comment Dieu protège et comment Dieu les a utilisés, puisque les enfants faisant des collectes régulières tous les mois aussi, avec leur petit, un euro quelquefois, Comme on dit, les petits ruisseaux font de grandes rivières, et bien ils ont pu soutenir la nourriture d'un des voyages justement d'exploration pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Tu peux passer la deuxième diapo ? Donc cet endroit, c'était un endroit aussi que j'avais à cœur parce que tous les vieux de ma génération ont dû prier pour que le rideau de fer tombe, ont connu Portes ouvertes avec Frère André, il se trouve qu'au départ, tout au nord de la Sibérie, il y avait un goulag, un goulag où des chrétiens qui étaient emprisonnés à cet endroit-là, ont prié pour qu'il y ait un jour une église, et aujourd'hui il y a une église, et c'est de là donc que ces missionnaires sont partis. Alors ce projet, ce n'est pas un projet personnel, bien que j'y sois attaché, mais je voudrais vous parler de quelque chose qui a eu lieu il y a dix ans, En octobre 2010, vous tapez sur internet « Engagement du Cap » et vous verrez que 4200 responsables évangéliques se sont réunis sous l'impulsion d'un grand théologien, Chris Wright, et la priorité a été redéfinie. Redéfinie parce que justement on a longtemps eu l'image très réductrice de la mission comme de l'évangélisation. Ils se sont rendu compte que la mission de Dieu, c'est en fait le fait que Dieu a envoyé Jésus, qui est vraiment le missionnaire par excellence, et que nous en tant que chrétiennes, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous rencontrons le Christ, nous avons la mission de Dieu dans notre ADN. Et la mission de Dieu, ce n'est pas d'aller et de faire des nations des disciples, un verset qui a longtemps été mal compris, c'est de faire de toutes les nations des disciples, en allant, baptisant et enseignant. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Le fait de faire des nations des disciples est devenu la priorité, et dans leur priorité, pourquoi j'ai choisi justement ce thème ? Parce qu'il mentionne clairement que la priorité va vers la traduction de la Bible, la préparation de récits bibliques oraux et d'autres méthodologies orales, ainsi que l'éradication de la méconnaissance de la Bible dans les églises. Et donc, il y a toutes ces populations, dont les cantis, qui sont concernées. On peut passer, donc. Alors, pourquoi porter la Bible dans la propre langue ? En 1917, soit il y a plus de 100 ans maintenant, un jeune américain de 22 ans a été confronté à des Indiens en Amérique du Sud, et il a vu qu'il leur parlait espagnol, qui pourtant était la langue de communication, mais les gens n'étaient pas touchés. Et quand l'évangile a été amené dans leur propre langue, alors là, la révélation de Dieu a eu lieu. Et c'est pareil pour les cantis. Il y a déjà eu des conversions, je veux dire, un projet qui n'a que trois ans. C'est vraiment extraordinaire de voir comment, quand les gens ont la parole de Dieu dans leur langue de cœur, et bien vraiment l'évangile fait son chemin et vraiment la lumière jaillit. Ensuite, voilà. Alors, le projet s'appelle BAS, parce que c'est traduire la Bible en langue orale par des récits, par des chants. Et donc, vous voyez Dmitri, le missionnaire russe, c'est un jeune qui est ingénieur du son, qui a déjà expérimenté ce genre de travail en Inde, où il a connu sa femme, qui est sud-coréenne. Donc, c'est vraiment des rencontres d'extrême. Et bien, ils ont fait plusieurs voyages déjà pour, évidemment, connaître, un peu savoir où ils allaient, établir des liens, trouver des personnes ressources. Dans les cantis, il existe 17 dialectes. Et pour l'instant, ils ont réussi à trouver deux personnes ressources pour les aider à faire ces traductions. On avance. Ça, c'est le dernier voyage qui a eu lieu un peu avant le confinement. Vous vous souvenez, il y a un an, presque. Donc, ils ont pu, justement, à cette occasion-là, heureusement, ils avaient traduit pas mal de choses. Ils ont pu donner des clés USB, et puis ils ont créé aussi des applications pour Android. Et vraiment, c'est une culture vraiment très orale, et ça marche très bien, ce procédé. Vas-y. Voilà. Alors, il a été dit, j'ai trouvé intéressant dans les deux témoignages précédents, que la culture, c'est... On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais c'est important de faire de la formation. On ne peut pas partir en touriste en disant, j'aime Jésus, je vais évangéliser, je vais enseigner. Pour Dieu, je pense qu'on doit faire le meilleur. Tout jeune, aujourd'hui, sait que le moindre diplôme se fait en trois ans. Même un électricien, c'est trois ans, sinon vous allez faire brûler votre maison. Une licence, c'est trois ans. Et voilà, les étudiants linguistiques, les écoles bibliques, enfin, toutes ces formations diplômantes sont importantes. Et Dimitri, c'est remis à jour, en a fait, repartient en Angleterre, afin que, justement, aujourd'hui, maintenant, donc, il a été nommé depuis peu coordonnateur dans l'engagement des écritures pour toute la Russie, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tribus jusqu'à l'extrême-est, près du Caucase. On y va. Tu peux, encore ? Voilà, donc, c'est encore des formations qui sont très pratiques. Il y a beaucoup de... Ça ne s'invente pas, quoi, de travailler dans une autre culture, ni la linguistique, mais il faut aussi beaucoup pratiquer et puis créer ces histoires. Savoir comment faire une histoire biblique dans une autre langue pour qu'elle puisse toucher, aussi. Ensuite. Voilà. Et ça, c'est une formation qui vient juste de se terminer. Alors, vous êtes habitués à ces petites fenêtres, puisque la formation aurait dû avoir lieu de l'été jusqu'à décembre. Et Dimitri a dû la préparer intégralement par Zoom. Et dès que ça sera un peu plus ouvert, eh bien, ils feront la partie pratique en allant, en faisant encore un voyage. Et puis, donc, vous voyez une petite église sur la droite, une église de maison. Alors, il y a beaucoup de projets. Évidemment, tout le matériel coûte cher. Il y a des voyages aussi, parce que, si vous vous souvenez sur la première diapo, la base de la mission se trouve à Saint-Pétersbourg, qui est vraiment côté Europe. Et par contre, les cantis se trouvent à 8h30 d'avion. Sans compter ensuite les voyages au milieu de la neige par moins de 50 degrés, parce que, voilà, c'est un autre climat. C'est d'autres sujets de prière aussi. Les enfants se souviennent qu'on avait prié un hiver, il ne faisait que moins 40, ce n'était pas assez froid. Et les cantis ne pouvaient pas se déplacer sur les fleuves, donc on avait prié pour qu'il fasse moins 50. Donc, vous voyez, il y a des extrêmes, voilà. Et la fin, voilà. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais comme c'est allumé, c'est un peu sombre. Alors, ce sont toutes les histoires qui ont déjà été créées, traduites et distribuées. Donc, pour l'Ancien Testament, ça va jusqu'au sacrifice d'Isaac, et tout le Nouveau Testament est couvert. Donc, ils ont déjà vraiment beaucoup, je veux dire, en trois ans, je trouve que c'est vraiment prodigieux, et ça n'aurait pas pu se faire sans la prière, mais sans toutes les formations qui ont été dispensées. Alors, vous verrez, dans la semaine, j'ai transmis hier à Norbert une lettre très détaillée sur tous les voyages, toutes les formations qui ont été faites, et de quel type de projet il s'agit, pour que vous puissiez continuer à prier aussi. Et donc, la fin. Tu as déjà... Oui. Il manque une diapo. Voilà. En fait, si vous voulez chercher, ne serait-ce que l'expression, jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien, vous verrez que dans la Bible, ça prend une place très importante. Parce que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu veut être répandu jusqu'aux extrémités de la terre, non pas simplement pour évangéliser, mais pour faire de toutes les nations des disciples. Et on va terminer avec le dernier petit truc vidéo, qui s'appelle Sibérie, une petite vidéo de deux minutes, et qui montre un peu le dernier voyage qui a été fait par Millicanti, par l'équipe missionnaire. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment ça touche votre cœur, mais c'est assez extraordinaire, ce matin-là, tout ce qu'on entend quand même, sur la décision de personne à suivre Jésus. Je m'adresse aux jeunes quand on cherche un peu notre voie, qu'on ne sait pas trop où s'orienter. Il y a quelque chose là, vraiment à s'arrêter, à l'aube d'une orientation professionnelle ou sentimentale, et de se dire, Seigneur, prends la première place. Et ça, ça nous touche, même nous, et je trouve Elisabeth aussi, ton témoignage de jeunes et de moins jeunes, et puis toutes nos saisons de vie où Dieu nous appelle à le suivre, que vraiment on puisse être transporté là, et saisie vraiment de l'émotion, de voir combien on a un Dieu qui est grand, et qui s'occupe aussi de Terre Inconnue, ça fait penser à cette émission, Rendez-vous en Terre Inconnue, magnifique. Je vous propose vraiment qu'on puisse se lever, prendre un chant, et dans cette onction vraiment de service et de consécration, on puisse louer le Seigneur ensemble dans ce que nous avons été touchés de sa grandeur. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs, Viens nous guérir, Viens nous relever, Que ton esprit nous réveille, Guéris ce pays, Guéris ce pays, Guéris ce pays, Réponds sur lui ton esprit sain, Ton esprit sain, Ton esprit s'est l'inflot, Se rapproche, Prêt à recouvrir tout ce pays, Pour instaurer ta justice, Pour instaurer ta justice, Ô Seigneur, Viens nous réveiller, Guéris ce pays, Guéris ce pays, Guéris ce pays, Réponds sur lui ton esprit sain, Guéris ce pays, 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 Réponds sur lui ton esprit sain, Messieurs proclameux, Messieurs proclameux, La gloire du Ressuscité, Amen. Seigneur, Rien n'est égal à ta beauté, Seigneur, Jamais tu sauras l'agneau sur le trône, Amen. Les cieux proclameux la gloire du Ressuscité, Rien n'est égal à ta beauté, A la beauté du Seigneur, A jamais il sera l'agneau sur le trône, A jamais il sera l'agneau sur le trône, Je veux chanter, Je veux chanter, Je veux chanter, La gloire du Ressuscité, Dieu ressuscitait l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Dieu, tu as les paroles de la vie. Dieu éternel. Ton amour est pour chacun de nous. Dieu, tu as donné ton fils. Quel plus grand sacrifice donné à la croix pour nous. Dieu, tu nous donnes ta vie à jamais. Dieu, tu es le bon berger qui prend soin de ses brebis. Tu nous appelles par notre nom, Seigneur. Dieu, tu nous appelles par notre nom, Seigneur. Et tu nous appelles par notre nom, Seigneur. Tu nous appelles par notre nom, Seigneur. Que tu as formé pour nous Projet d'éternité, Seigneur Oh Seigneur Jésus, à toi la gloire Car je connais les projets que j'ai formés sur vous Je connais, je connais Car je connais les projets que j'ai formés sur vous Je connais, je connais Projets de paix Et non de malheur Projets de paix Et non de malheur Afin de vous donner un avenir Et de l'espérance Afin de vous donner un avenir Et de l'espérance Car je connais Car je connais Les projets que j'ai formés sur vous Je connais Je connais Je connais Projets de paix Et non de malheur Projets de paix Et non de malheur Afin de vous donner un avenir Et de l'espérance Afin de vous donner un avenir Et de l'espérance Ni la mort Ni la vie Rien ne pourra Ne séparer Seigneur De ton amour Si je tente Si je tente Si j'ai peur Mon cœur En tente Toujours chanter La voix De ton amour Car je connais Les projets Les projets que j'ai formés sur vous Je connais Je connais Car je connais Les projets que j'ai formés sur vous Je connais Je connais Les projets que j'ai formés sur vous L' Alsoh, les projets que j'ai formés sur vous L'A Quiet Un chant s'élève Les yeux se tournent vers toi Se tournent vers toi L'espoir renaît Les cœurs soupirent après toi Oui, après toi En te voyant, nous retrouvons la force de vie Quand nous sommes en sa présence Nos craintes fuient, elles s'enfuient Hosanna, Hosanna Tu sais le roi, le sauveur À toi la gloire et l'honneur Hosanna, Hosanna Nous t'accueillons parmi nous Sois le bienvenu, ô Jésus Entends le son Des cœurs qui reviennent à toi Reviennent à toi Dans ton royaume Dans ton royaume Nous retrouvons la force de vie Quand nous sommes en ta présence Nos craintes fuient Elles s'enfuient Hosanna, Hosanna Tu es le roi, le sauveur À toi la gloire et l'honneur Hosanna, Hosanna Nous t'accueillons parmi nous Sois le bienvenu, ô Jésus Amen Gloire à Dieu Merci Seigneur pour tout ce que tu apportes dans nos vies Seigneur Voilà, moi j'ai envie de dire Après tous ces témoignages qu'on a entendus J'ai envie de dire L'amour de Christ nous presse C'est vraiment ce que j'ai ressenti En voyant ces personnes Qui louent le Seigneur en Sibérie Et je me dis mais au fond Ils sont comme nous Mais ils sont si loin là-bas Et puis c'est le même C'est le même amour Qui les anime Alors ces témoignages Nous ont donné une vision De ce que Dieu fait au loin Et ça nous rappelle aussi Que ça fortifie notre foi Ça m'a vraiment fortifié ma foi Et ça nous donne conscience aussi Que rien ne peut arrêter l'esprit de Dieu Que ce soit au loin Ou que ce soit plus près de nous Ici Alors bien sûr On l'a pensé chacun Mais voilà Il fallait le dire Cet appel à aller S'adresse aussi à chacun de nous Jésus nous invite A faire briller notre lumière Là où nous sommes Dans nos familles Auprès de nos voisins De nos amis d'école De nos collègues de travail Par notre façon d'être Par nos paroles Et par nos actes Et comme le dit la Bible Nous sommes appelés A expliquer avec douceur Ceux qui nous demandent La raison de l'espérance Qui est en nous Nous sommes appelés A saisir Toutes les occasions De rendre témoignage Et à faire briller Notre lumière Devant les hommes Afin qu'ils voient Le bien que nous faisons Et qu'ils louent Notre Père Qui est dans les cieux Et dans ces temps De restrictions Dûs à la situation sanitaire L'esprit va nous rendre créatifs Il nous rend déjà créatifs Par exemple Dans les actes d'amour Que nous pouvons poser Vis-à-vis de notre entourage Et moi je voudrais parler D'une expérience Que nous avons eue Tous les deux Enfin bon On est à la retraite C'est vrai qu'on voit Moins de monde qu'avant Et c'est surtout Notre environnement C'est surtout notre voisinage Les gens qu'on rencontre Dans les commerces Ou comme ça Ou quand on va à Séguer Et au moment des fêtes On se demandait Comment faire un geste Vis-à-vis de nos voisins Voilà Et bon On n'avait pas trop envie D'aller taper à la porte Puis d'être là Avec nos masques Et tout ça Enfin De les mettre mal à l'aise Quoi Et le Seigneur nous a Enfin a eu cette idée D'écrire une carte de vœuf A chacun Donc des personnes De notre bâtiment Et de la mettre Dans leur boîte aux lettres Ce n'était pas grand chose Et plusieurs nous ont remercié On a été très touchés On a même reçu une carte Et puis un soir On a eu une surprise Il y a quelqu'un Qui a frappé à la porte Et c'était un voisin Qui nous a apporté Une jolie plante verte En remerciement Moi ça m'a fait chaud au cœur Parce que c'est vrai Que pendant tous ces mois On était un peu Un peu loin Les uns les autres Et puis finalement Voilà On pose des gestes d'amour Et ça contribue A créer un climat Et à Comment dire A changer l'atmosphère Autour de nous Et cela prépare le terrain Pour semer la parole Voilà C'est un tout simple exemple Et je suis sûre Que chacun d'entre nous On a des choses Qu'on peut faire comme ça A notre niveau Pour changer l'atmosphère Et rendre le terrain Propice A semer la parole Voilà Donc je laisse la parole Voilà Gérard Pour la suite Et la prière Je vais vous partager Un passage Des psaumes Que j'ai lu cette semaine Mais je vais vous faire rire Quand même Dans Dans ma tête J'ai 40 ans Dans mes articulations J'en ai 60 Mais en réalité Je suis dans ma 71ème année Donc Ne riez pas Vous voyez J'ai les cheveux Qui commencent à devenir blanc Donc je me suis rasé La tête pour pas qu'on les voit Non c'était pour faire plaisir A ma femme Parce qu'elle aime bien Je fais plus jeune Alors Écoutez Ce passage Ne m'abandonne pas Au Dieu Dans la blanche vieillesse Et écoutez la suite Afin que j'annonce La force A la génération Présente C'est vous C'est vous la génération présente Et la puissance A la génération future A ceux qui sont Qui pourraient être Mes petits-enfants Je pourrais être Votre grand-père Alors nous avons vécu Un culte intergénérationnel Mais on peut aller encore plus loin Dans les échanges Que nous pouvons avoir Moi le vieux J'ai besoin D'entendre Ceux qui sont De la génération Venez nous voir Échangez Quelles sont vos aspirations Ce qu'il y a dans votre cœur Nous on peut partager Ce qu'on aura vécu Ou ce qu'on a vécu Et il peut y avoir Un échange extraordinaire Qui peut nous faire Aller de l'avant Dans l'évangélisation Tous ensemble Alors Jésus A fait une promesse Dans les actes des apôtres Pour l'église Et en particulier Pour la mission Il a dit Mais vous recevrez Une puissance C'est pas grave Alors Qui viendra sur vous Et vous serez mes témoins Jusqu'aux extrémités De la terre Donc vous recevrez Une puissance Et cette puissance La Bible dit Soyez toujours Remplis de l'esprit On en a besoin Continuellement Alors j'aimerais Poser une question Aux enfants Parce que la puissance De Dieu C'est pas seulement Pour les grands Savez-vous A quel âge Jean-Baptiste A été rempli Du Saint-Esprit Tiens Hé hé Piège Écoutez ça Il était même pas né Il était dans le ventre De sa maman Ah ouais Et déjà là Hein Jésus Il vient avec Marie Dans le ventre de Marie Et là Il ressent Qu'il y a le sauveur Et il bouge Dans le ventre de sa mère Et il est dit Dans la Bible Qu'il a été rempli Du Saint-Esprit Donc voilà Vous savez à quel âge Samuel Il a entendu La voix de Jésus Vous savez à quel âge Il avait Il avait 12 ans 12 ans 10-12 ans Et Qu'est-ce qu'il était dit De Jésus Il grandissait En stature Et en grâce Devant Dieu Mais aussi devant Les hommes Donc voyez Nous sommes tous Dépendants Et nous avons tous Besoin d'être Emplis du Saint-Esprit Donc cette prière Est la nôtre C'est quand on est Vraiment empli L'Esprit Que nous pouvons être Les témoins Comme Corinne l'a dit Partout Dans la famille Avec les amis A l'école Collège Lycée Fac Dans le travail Avec les voisins Les commerçants Témoins Par mes actions Et mes paroles Actes d'amour Et aussi témoins Dans la ville Et plus loin Comme nous l'avons vu Donc je vais vous demander De vous lever On va prier Parce que nous sommes Dépendants De la grâce de Dieu De la puissance de Dieu Sur nous Seigneur Nous levons nos mains Vers toi Pour que tu nous remplisses Encore à nouveau Ton esprit Seigneur Nous avons vraiment Besoin De Toi Nous te prions Pour que tu crées En nous La créativité Nécessaire Pour De l'inventivité Aussi Pour Tous les actes D'amour Que nous pouvons faire Autour de nous Et partout Donne-nous des occasions Aussi De parler de toi Et de faire rayonner Et de faire rayonner Le témoignage De Jésus Autour de nous Et que l'amour De Dieu Le Père La grâce De notre Seigneur Jésus Et la communication Du Saint-Esprit Soit Avec nous tous Amen Je vous souhaite un bon dimanche Et merci à tous Et partons avec la richesse De ce matin Voir d'amour Et tout pour moi Il reste en vie Comme un soleil Il est vivant A tout jamais Son nom est Jésus Et les parents C'est comme un flot Donnent la voix Des grandes eaux Et cette voix Donnent la vie La voix de Jésus Je chanterai Des chants d'amour Dont je remplirai la terre Le roi d'amour Le roi d'amour Il est là Et les malheurs Le verront s'abler Ils connaîtront La liberté Le roi d'amour Le roi d'amour Il est là Et mon désir C'est d'être avec toi De chérir ton nom De ta gueule Tous les jours Tout le temps d'amour Et tant de grâce Comment puis-je lui résister ? Et mon désir C'est d'être avec toi De chérir ton nom De ta gueule Tous ces amours Et tant de grâce Comment puis-je lui résister ? Comment puis-je lui résister ? Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada